Le 13 juin 2016, c'était il y a un an tout juste, et ce jour-là, la Russie abala, agissant selon ses dires au nom du groupe Etat islamique, tuait deux policiers à leur domicile de Magnanville devant leur enfant. Un hommage va leur être rendu aujourd'hui au commissariat de Versailles, mais un an après, la question se pose toujours pour les forces de l'ordre. Comment continuer à exercer alors qu'elles sont régulièrement visées par des attaques ? Karima Benhamrouch et Sandra Buisson sont allées à leur rencontre. Pour eux, il y a un avant et un après Magnanville. Ce 13 juin 2016, Pascal arrive avant le raid au domicile du couple de policiers. Il doit cerner la zone tant que l'assaillant est toujours là. Il sait que les victimes sont des collègues. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs nuits, effectivement, puisqu'on repense à la scène, détail par détail, et on se dit que ça aurait pu nous arriver ou que ça va peut-être encore arriver à d'autres collègues. Parce que le terroriste a frappé dans l'intimité du cercle familial, ce policier qui a déjà été reconnu dans le civil par d'anciens suspects a décidé de porter son arme même lorsqu'il ne travaille pas. Comme lui, ses collègues multiplient les précautions. Ils deviennent plus vigilants lorsqu'ils rentrent chez eux. Ils font attention à leur entourage. Ils font attention au chemin qu'ils prennent quand ils partent du commissariat. Pour certains, dans les commissariats de Mante-la-Jolie et des Mureaux, où exerçaient Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, ce n'était pas suffisant. On a connu un bon nombre de collègues qui ont quitté le département et pour d'autres qui ont changé d'unité. Pour certains, il va falloir des années pour qu'on essaie de penser les plaies. On est en permanence des cibles. Aujourd'hui, les policiers demandent l'anonymat dans l'exercice de leur fonction pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise.